Et coucou les licornes ! Oh, il y a des problèmes de connexion. Carnet de voyage vers soi J85 sur 365 Je profite Le rayon du soleil Il ne fait pas très chaud Mais Voilà, ça me faisait du bien d'aller dehors Je suis encore Sous Covid Je suis encore sous perfusion Le Covid Est encore invité Dans ma demeure C'est très particulier à vivre J'avoue Voilà Donc Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi je vais parler Est-ce que je n'ai pas Je n'ai pas trop d'énergie J'ai dormi juste avant Et ouais, c'est assez bizarre En fait C'est vraiment des fluctuations Des fluctuations au niveau du corps Ce matin, je me suis levée Je me suis dit Ouais, c'est bon, ça y est C'est fini, ça va mieux Et puis je suis partie Faire quelques courses Et puis acheter Des compléments alimentaires Je suis allée chercher De l'acérola Je suis allée acheter Un sirop d'argousier Pour vraiment booster En termes de vitamines Je prends la vitamine D3, etc Et puis J'ai essayé de trouver de l'artemésia Qui est le truc Par excellence Quand on a le Covid Pour récupérer Et du coup J'en ai commandé dans un labo Coucou Christelle J'en ai commandé dans un labo C'est une copine Qui m'a donné le nom du labo Parce qu'elle a l'air Autant dire Que c'est introuvable En présentiel Si on peut dire C'est vraiment pas Le genre de plante Qui se trouve facilement En fait Ce qui est bien dommage Vu le nombre de personnes Qui est impactée Par ce virus Et quand on voit Les bienfaits a priori C'est assez flagrant Je me dis Bon ben Ok Bon c'est comme ça Mais voilà Autant dire que Je l'ai commandé tout à l'heure Donc je l'aurai pas Avant la semaine prochaine Donc Comment je fais Moi avec ce virus En fait Ce virus déjà Ce dont j'ai conscience C'est que C'est un accélérateur De nettoyage Pour moi c'est évident Ça vient récurer Les fonds de casserole Celui-là Plus qu'un autre Et il viendra Impacter Selon ce qu'on a besoin De nettoyer De mon point de vue Moi bien évidemment Ça fait Une semaine Que j'ai ouvert Des portes Par rapport Au féminin La libération du féminin Le féminin Vis-à-vis de l'homme Par rapport à l'homme Etc Et en plus J'ai entamé Depuis lundi Une immersion Avec Alice C'est en ligne Donc on vient Travailler activement Sur Toutes les mémoires Des féminins Voilà Et donc je pense Que tout ça Ça fait un gros mélange Et que ça a ouvert Des portes Inconscientes Et que mon corps Et bien Contribue Par ce nettoyage Et vient Vient participer En fait Au nettoyage Après Ce qui est important Pour moi C'est de De ne pas Assimiler Processus de nettoyage Et souffrance En fait Moi avant Quand je Quand je faisais Des Des soins Pour Pour contribuer A mes nettoyages J'en avais défini Que Soins Nettoyage Égale Souffrance Qu'après En fait Le corps Il a C'est compliqué Et du coup Comment le croire Le crée aussi Je dis pas Que Il y en a pas Qui Même si La preuve Pourtant moi Je suis sortie De ces trucs De croyance Et de De nettoyer Égale souffrir Bah là Je le vis Pleinement Même si J'utilise Beaucoup D'outils Et de Conscientisation Pour Ne pas Plonger Dans De la Souffrance Ca veut dire Que je ne laisse Pas mental L'idée Revenir Voilà Je suis juste En observation Mon corps Il y a ça et ça Je suis surtout A l'écoute De mon corps Là ce qui est Extrêmement compliqué En fait Depuis une semaine C'est l'alimentation J'ai beaucoup de mal A trouver des choses Qui me font envie En termes d'alimentation Voilà Donc C'est comme ça Et puis Je me repose Voilà Ce matin Ça allait Et puis après J'ai été Extrêmement fatiguée J'étais dehors Et du coup Je suis rentrée Parce que J'étais épuisée Donc Je suis rentrée Je me suis couchée J'ai dormi Donc Voilà Demain Je reçois Une teinture mère On va dire Déjà J'aurai ça Demain D'Artemisia Qui devrait Me faire du bien Au niveau du corps En attendant De recevoir La plante Du laboratoire Voilà Pour aider En fait Pour soutenir Le corps Dans ce processus De nettoyage Qui est en cours Voilà Donc Mais c'est pas D'assimuler Nettoyage Égal Souffrance Parce qu'en effet Si on croit ça On va plonger dedans Et là Où il n'y aurait pas dû Avoir de souffrance Il va s'en créer Il va s'en créer Puisque le corps Puisque ce qu'on croit Excusez-moi On le crée Donc C'est d'être extrêmement vigilant Aujourd'hui A toutes nos pensées A nos mots A nos croyances A nos croyances Parce qu'elles créent Et ça va aller De plus en plus vite Et ça se manifestera De plus en plus vite Que ce soit Dans le corps Ou dans notre vie Puisque Je le répète Tout ce qui se passe Dans notre réalité Et la conséquence De nos croyances Et de nos fréquences De nos mémoires De tout ce qui est en nous Voilà On crée chacun Une matrice A l'intérieur D'une grande matrice Donc Nous pouvons Choisir Tout autre chose Au sein De cette Réalité Même si Au fur et à mesure On s'aperçoit Qu'il n'y a plus trop De réalité On bascule Quelque part De monde C'est C'est Particulier A vivre Mais c'est très intéressant Voilà Donc aujourd'hui Du coup J'ai pas de J'ai pas de D'élan Ou de Voilà De choses Particulaires A dire Voilà Je Je prends soin De moi Je 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 suis Très attentive A mon corps A mes énergies Donc je fais beaucoup Aussi de Beaucoup Je Je travaille aussi Avec Des visualisations Des intentions Des visualisations énergétiques Des soins énergétiques Des auto-soins Que je peux me faire Pour Pour aider Aussi Le corps Dans ce qu'il est En train de vivre Voilà Donc Sur ce Ça va être Ça va être aujourd'hui Une courte Vidéo Ça changera Parce que quand je commence à parler Ça dure des plombes En fait Je me dis C'est mon intention aussi C'est de Pouvoir Faire des lives Peut-être plus court Plus concis Ça c'est vraiment Dans mes intentions aussi Voilà Mais je fais Comme je peux A chaque instant De là où j'en suis Et comme on évolue A chaque instant aussi Alors tout est parfait Voilà Donc sur ce Je vous souhaite A tous Une très belle journée Voilà Moi je vais rester dehors Profiter du soleil Et à demain Pour une nouvelle vidéo